Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Go et Café. On affronte aujourd'hui un joueur 1Q sur KGS. Donc on est 1 Dan, on a blanc avec 0.5 de commis. On a chacun 25 minutes plus 5 fois 30 secondes. Voilà. Et il joue Oshii. Ok. Comme la plupart de nos parties ces temps-ci, on va jouer double Oshii s'il nous laisse le faire. Parce qu'on s'entraîne un petit peu sur ça. Et il joue Nsad Rensei. Ok. Pourquoi pas. Je ne lui ai pas dit bonne partie, je ne lui ai pas répondu. Tac. Alors c'est un joueur japonais à propos. Petit Onega Ishimas. Ok. Et ok. Et il fait une pince, d'accord. Donc ça me laisse le choix. Je crois que ça, ça n'existe plus trop. Aucun. Mais ça me laisse en tout cas le choix de faire R17. De faire R14. Je pense que c'est les deux plus communs. Peut-être Q14. Je crois que c'est moins courant. Mais si je vais en R14. Qu'est-ce qu'il ferait ? Les deux choix qu'il a, c'est O16 et Q14. En général, on tape du côté qu'on n'a pas peur de construire. Parce que si par exemple il vient en O16, c'est pour attaquer ma pierre en R14. Et inversement, s'il vient en Q14, c'est pour attaquer ma pierre en O17. Ça peut être intéressant d'approcher comme ça. Parce que si je viens ici, je pense qu'il va pousser de ce côté. Je monte, tac, on descend. Bon, les deux doivent se jouer en vrai. C'est juste qu'on va faire ça parce que c'est moins commun, je dirais. Mais je pense que le plus simple, c'est d'aller au Sensen en sorte. Mais on va bosser un peu de je-sais-qui, de Hoshi justement. Donc là, il a le choix, l'un côté ou l'autre. Ok. On vient... Est-ce qu'on vient ici? Ou est-ce qu'on va direct au Sensen? Je pense qu'on vient d'abord ici. Il joue de ce côté, d'accord. Du coup, on joue là. On va se faire de la force sur l'extérieur. En jouant... Si je protège de ce côté, ça a l'air assez mauvais. Parce que quand il coupe, il faut que je cherche ma base de vie. Il a déjà une pierre envers Q10. Ce qu'on veut, c'est prendre de la force vers l'extérieur. Il avait joué un Sensen. Voilà, il prend cette pierre. Bon, c'est pas trop grave pour nous. Maintenant, c'est beaucoup plus dur d'exploiter sa formation de base. Là, les trois Hoshi. C'est quand même beaucoup plus compliqué d'un coup. Donc, je pense que c'est pas très bon pour lui. A voir maintenant si... Est-ce qu'il faut jouer S13? Ce qu'il y a, c'est qu'il peut couper et jouer le coup. C'est ça, en fait, le problème. Ou alors, est-ce qu'on protège directement en gueule de tigre? On fait une belle forme. Ça a eu l'S... S12-CNT, certes. En soi, c'est sur la deuxième ligne. C'était son territoire. Bah, sa zone à la base. Si je viens là, en fait, il peut y avoir des problèmes assez incertains quand il coupe d'un côté ou de l'autre. Autant il est solide. S'il vient par là, on bloque. Ou alors, on va même en R10 s'il vient ici. Et il descend. D'accord. Il descend. C'est intéressant. Je pensais qu'il... En même temps, oui, je comprends. C'est solide face à ça. Mais je pensais qu'il attaquerait cette pierre. Parce que là... Je peux peut-être venir jusqu'en K17. S'il saute, je saute. Ça va être cette pierre. Finalement, Ido s'occuper de ça. Et quand il va fuir, il va me construire d'autre côté. Et s'il tape dessus... Je viens là, il coupe Atari. J'ai l'impression que j'ai le droit d'aller là. J'ai l'impression. Je pense qu'il va aller en O16. Et là, j'ai plusieurs choix. J'ai le Han et ici, comme on vient de dire. Mais je peux également, si je veux, aller en N17. Pour aller connecter avec cette pierre. Cette pierre, maintenant, est assez tranquille. Parce qu'il y a la direction vers le centre. Pour aller relier celle-ci. Il y a la direction vers M18. Pour connecter avec K17. Et il y a aussi une petite direction vers le centre. Vers le coin, pardon. En Q18. Donc c'est intéressant. Je pense que c'est sympa pour Noir de venir en O16. Parce qu'en plus d'attaquer cette pierre. De mettre une petite pression. Ça se sépare de cette formation-là. D'ailleurs, oui. En fait, ce coup est très bien. Je suis bête. Parce que maintenant, quand il vient en S12. Je ne peux plus bloquer. Donc là, j'ai sûrement fait une erreur en faisant K17. Je n'avais pas eu. Je suis un peu... Ailleurs, là. Là, j'aurais dû, ouais. C'est gros. De jouer un coup par ici, c'est gros. Je pense. C'est très très gros, même, maintenant. Parce qu'en approchant ici. Tac, tac. Il vient là. Non, ça a l'air d'œil. Mais maintenant, ça me... Ouais. Ça me prend mon nez qu'il connecte et qu'il fasse pas mal de points. Donc c'était quand même une erreur assez conséquente. Et maintenant, c'est un peu embêtant pour Blanc de revenir ici. Même si ce genre de coup menace d'approcher par là. Ou par là. Pour attaquer ces deux pieds et rapprocher le coin en même temps. Hum. Je ne sais pas. Est-ce que maintenant, il faut que j'aille par là. Ou que je choise ce coup qui est très lent. Après, pour l'instant, pour lui, aller en S12, c'est goter également. Mais je joue ailleurs. Mais bon. On va jouer de ce côté. On va le pousser par ici. Normalement, il va en C13. S'il vient jusqu'en C14, c'est risqué parce qu'on peut venir au milieu. Attaquer. Ok. Même idée. On peut venir en C12. Mais on peut également venir comme si c'était une approche de Komoku. Imaginons, j'avais ma pierre en D17 et qui m'approchait en D15. Komoku, le Jusseki qu'on connaît, c'est que je glisse au-dessous, etc. Ça fait le Jusseki normal. Ici, si je glisse, qui vient là, je recule et qui connecte. Sa pierre est un petit peu proche. Donc ça a l'air pas mal de faire ça. Surtout que le coin est encore plus gros. Même s'il reste un petit peu d'Aji, j'imagine, du coup. Mais en vrai, c'est pas si mal. Je vais venir par ici d'abord. Et jouer là. Ça menace quand même de prendre quelque chose... Là, c'est conséquent. Sa forme n'est pas incroyable. Il vient par ici, d'accord. Je crois qu'on m'avait déjà dit que si ma pierre C7 était située en C6, c'était pas mal occasionnellement de venir en D2. Mais si cette pierre était en C7, un cran plus loin comme ici, c'était pas mal de venir en D3. Parce que D2 laisse quand même pas mal d'Aji par ici. Je crois que ça existe ce genre de coup. Et lui, il recule en G3 alors. Trouver sa base de vie tout simplement. Et maintenant, je peux venir par là. Mais c'est goté. Mais c'est gros. Parce que maintenant, si je fais ce coup, ça a l'air gros, effectivement, localement. Ouais, coin bord centre. On vient prendre le coin. Ça semble quand même sympathique. Il pousse de ce côté, d'accord. Il y avait plus d'espace de ce côté-là pour lui. Mais je comprends. Dans l'idée... Il était vachement écrasé, donc c'était dur de développer un beau pot au torsiel. Il va faire le double année. Ok. Là, il vient d'où ? Ici ? Ok. Il voulait l'extérieur à tout prix, ok. Bah, je suis assez satisfait de garder le coin, non ? Et il connecte en double de G3 comme ça. Ce qui laisse des faiblesses ici, ici. C'est intéressant. Du coup, on va réveiller ça maintenant. Parce qu'on parlait de ce coup pour se séparer. Et ce coup, maintenant, il jouera bien avec des séquences, une pierre blanche par là qui menacent de couper. J'ai l'impression. De toute manière, maintenant, on est solide à peu près partout. Il faut s'occuper de ça ou de ça. Donc, soit ce coup, soit sauter par ici. J'imagine. Voir Q18. J'ai l'impression que ça, c'est quand même important. Ça menace de rentrer dans cette zone de points. Ok. On va défendre. Et il m'attaque. Alors, ici, on disait soit N16, soit N17. Est-ce qu'on aurait d'autres choix ? Ça, j'ai l'impression que c'est quand même à prohiber. Atari, tac, il connecte toutes ces pierres un peu. Quoique. Cet Atari, finalement, on vient ici. Il connecte là. Et on peut glisser. S'il protège, on continue. Ou on peut aller par là également. Je sais pas. Sinon, ça, il coupe. On Atari. Il fait Atari par ce côté. On capture. Il connecte par dessous. Ça lui fait un gros coin. Mais on a le Sente. Et on peut approcher par là. Faire ses séquences. Sachant qu'on a trois coins. C'est pas si grave de lui. C'est un gros coin. Celui-là est équivalent, on va dire. J'ai l'impression que c'est pas si mal. On va faire ça. Chopper le Sente, ça va être intéressant. Parce qu'on va dire ça, ça sera équivalent à ça. Ce qu'il y a là. Bon, pour l'instant, c'est équivalent à ce qu'il y a là. Parce qu'il n'a pas grand-chose ici. Ok, du coup, il fait plus. Et sinon, le potentiel ici, c'était que du potentiel. Alors que là, ça a l'air d'être des points quand même. Bon. Maintenant, si on se laisse couper, ça semble quand même périlleux. Donc on va venir là. Mais ça menace quand même de faire pas mal de points sur ce bord nord également. Parce que là, il voudra revenir ici. Si je vais en N17, il va couper. Est-ce que j'ai le droit de faire autre chose ? Si je vais là, il coupe. Je vais là, il peut faire Han et... Je peux pas couper, sinon il capture mes deux pierres. J'ai l'impression que c'est le coup le plus logique. On fait attaille ou pas ? On fait attaille. Et on connecte. Oui, on n'a pas une très belle forme. Il va falloir s'occuper de ça. Mais ça va. On aimerait bien venir en Q18, je pense, maintenant. Voir... Est-ce que ça, ça marche ? R18. Il vient ici. Et je vais en P18. S'il descend, je vais là... Attends, non, ça marche pas. Bon, ce coup a l'air important. Dommage, on perd l'approche ici. Je suis pas certain que tu es le droit de faire ça, mais... Ça donne quoi, ça ? Blanc, noir, blanc. Et comment il fait ensuite ? S'il fait ça, tac, tac. Et qu'il vient au-dessous. Il faut faire attaille, tac. Reviens là. J'ai le droit de faire ça, non ? Blanc, noir, blanc. Si noir attaille de ce côté, tac. On a 3 libertés contre 2. Il sacrifice 3 pierres, c'est gros. Tac, tac. Tac, donc il ferait... Atari de ce côté, tac. On a 3 libertés. C'est 2 pierres, plus que 2 en plus. Et quand il vient là, Atari, tac. On vient là, 2 libertés contre 2. Et il peut pas vraiment couper. Donc il perd ses 3 pierres. Et la dernière solution, si on vient ici, il vient là. N'hésitez pas à explorer avec le... 1, 2, 3, avec le SGF également. Tac, tac, tac. Qui est la dernière solution qu'il aurait, c'est du coup d'aller en S8. Sauf qu'on peut venir en S9. Il peut plus bouger. Au moins, go. C'est immense. C'est immense, c'est immense. Là, il a été trop grandement. Alors, est-ce que je me suis trompé ? Je ne pense pas. Après, il développe quelque chose ici. Mais il ne fait pas autant de points. En tout cas, il le ferait goûter. Mais il ne fait pas autant de points pour l'instant qu'on pensait dans le coin. Là, il donne un peu de cash. On a pas mal de cash ici. Là, c'est solide aussi. On a ce qu'on a, on a ce qu'on a. On est pas mal dans la partie, je pense. Ça, ça reste que du potentiel en soi. Ouais, il a coupé et après, il réfléchit. C'est un peu dommage. D'ailleurs, il a utilisé 3-4 minutes de son temps. 4 minutes. Sur une partie de 25 minutes, autant de coups, c'est un peu bizarre. Après, moi, je joue trop lentement. Il mieux vaut ça au début de partie. Je trouve que je jouais très vite et après, réparer ses erreurs tout au long de la partie. Il vient ici. Ça ne marche pas, ça. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a le droit de faire ça d'abord ? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant ? Et s'il sauve ses pierres, c'est pas grave. On capture ça. Dans l'esprit que s'il sauve ses pierres, finalement, il fait quelques points ici. Mais il ne fera jamais ce potentiel sur le centre si on capture ses pierres. Alors que si on capture celle-ci, c'est gros localement. Tac, tac, tac. Il remonte ici pour menacer de capturer cette pierre. Du coup, on revient. Et comme ça, il ferme bien son centre. Et il joue par là, j'en sais rien. Un coup par ici. Pour menacer de prendre tout ça. Ça va embêtant. Parce qu'il pourrait menacer à quelque chose de gros. Même si... C'est ça, un peu la dernière carte quoi. La dernière cartouche. Mais est-ce qu'on a besoin de capturer ses pierres ? Est-ce que ça, ça nous suffit en soi ? S'il sauve ses pierres, mais qu'il n'a pas de potentiel sur le centre, ça nous arrange. Parce qu'il n'a pas assez de points sinon. J'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe. Après là, il peut reculer. Je pousse encore une fois et il recule. Et quand on fait la tari, il pourra couper. Mais ça nous fera des pierres d'Aji en soi. Il faudra qu'il coupe ici et pas là. Est-ce qu'on a le droit d'aller là comme ça tout de suite ? On va plutôt faire la tari. Tac. S'il fait son oeil en fait, c'est ça le truc. Bon, on vient là en fait tout simplement. Non, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Ah. Et il coupe tout de suite. On fait la tari. Et s'il vient ici, on vient là. Donc on est senté. C'est plutôt cool. Et je le trouve moins solide que s'il avait pu faire sa pierre en P7, notamment. Dans l'autre séquence. Je vérifie, une dernière fois. On risque rien ici. S'il fait ça, on vient là. S'il comble. On vient ici. On peut venir là. Et on va à l'intérieur. On a encore deux libertés. On risque rien, j'ai l'impression. On risque rien. Donc on va venir ici. Ça menace de couper. Donc il va connecter. Ça, c'est de la G. Ça, c'est de la G. Voilà, un peu partout. Maintenant, à voir comment est-ce qu'on joue avec tout ça. Par exemple, cette attaille. S'il capture, on revient là. Il fait son pâté. Et on joue par ici. Par là, par exemple. Ça peut être intéressant. Ou alors, on aurait pu jouer par là. Et dire, non, c'est pas suffisant. Mais ça demande de compter. Et je n'ai pas compté. Il joue par là. On ne va pas trop forcer, je pense. On va attendre. Et venir par ici. Parce que si je joue là. J'ai l'impression qu'il va me faire courir ces trois pierres. On va donner la valeur à ces pierres. Plus ce qu'il en faut. Et il va nous les faire courir. Parce qu'on n'aura plus envie de les perdre. Parce que c'est gros. Et ensuite, il pourra construire tout ça. On va perdre l'approche K4. Donc autant déclencher tout de suite. Là, on va voir. Pour lui, c'est un peu lent de capturer, je pense. Parce qu'on pourrait descendre en K3. Et attaquer sévèrement ces deux pierres. Ou continuer par-dessus, plutôt. J'aurais bien aimé avoir un coup de plus ici. Même si c'est pas évident pour nous. Il doit y avoir de vraiment jouer avec ça. Mais il doit y avoir des approches. H17, tout ça. C'est pas au goût du jour, je pense. Mais bon. Il faudra faire attention quand même. Trouver le timing. Dès que cette situation se passe un peu mieux pour blanc. Ouais. Rajouter un coup. Rien que K15 doit pas mal aider. Mais peut-être quelque chose de plus solide. Parce que K15, en fait, quand il vient en H17, ça fait encore la menace de connexion K18 entre ces deux pierres, etc. Donc il y a pas mal d'ennuis. Il faut jouer léger. Sur ma dernière... Je sais pas si c'était sur le dernier goé qu'a fait ou une autre vidéo. Mais j'avais envoyé à gauche là un groupe adverse. Et finalement, j'ai des pierres. J'aurais dû mourir. Je suis pas mort parce que l'adversaire a fait des bêtises. Mais je crois que c'est le dernier goé qu'a fait. J'essaie de sauver toutes mes pierres alors que le but, c'est de réduire. Donc est-ce que ici, ça, ça vaut le coup ? Ou est-ce qu'on s'en va ? Avec des coups plus légers. S'il pousse par ici, on va là, on fait des belles formes. Ouais. On va menacer la connexion ici. Maintenant, quand il pousse, on peut aller là. C'est plutôt embêtant pour lui. On peut pas couper parce qu'il y a un double atarié. Après avoir comment ça se passe, s'il décide de jouer une pierre par là, il dit « Oh non, je t'enclope mon gros, et tu vas mourir. » « Ok, il capture cette pierre, plus d'ennui. » Je comprends. Je comprends, je comprends. Du coup, on va s'en aller. On va jouer les géants encore une fois. Comment ? Ça, c'est la question. Petite forme de la fleur ? Ces trois pierres là. Ça marche pas, ça. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Si on va là, il capture, on pousse, il va là, et on a une forme sympathique, on s'en va en fait. Est-ce qu'on a le droit de reculer ? Tac, tac. On va là, il coupe. Atari. On va pas trop droit. Quoique, tac, tac, tac. Il coupe. Tac, tac. On vient ici. D'abord, faire cet Atari, on vient là. Puis, c'est pas facile. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? J'ai l'impression que non. Mais il faut lire un peu quand même. On a quoi ? 9 minutes, on va lire un petit peu. Ok. J'ai l'impression que non. Peu importe dans quel ordre je mets ça. C'est suffisant. C'est suffisant. Ok. Je m'attendais à ce qu'il coupe. Après, je sais pas si la coupe est bonne ou pas. Je m'attendais à ce qu'il prenne la pierre dans la séquence. Là, on est assez content parce que finalement, toutes ces pierres là, elles font un point un petit peu ici, comme ça. On va dire 5 points. Et ici, il est écrasé sur la troisième ligne. Bon. S'il fait cet Atari, on s'en fiche. Donc, on va juste continuer à s'en aller rapidement, je pense. Quoique, peut-être ça. Après, ça force le ané. Tac. Et puis, il peut faire double ané et il nous attaque durement. Il va gagner de la force ici, qui lui permettra peut-être d'aller par là, je sais pas. Il aurait bien aimé que sa pierre C10 soit en C9. Ou alors, on joue... Je sais pas. Là, je sais pas. Comment on joue les jeux avec ce truc ? Tac. S'il va là, on répond. Il va là, tac, il coupe. C'est un peu embêtant. Tac, il va là, je joue là, il capture, tac. Il y a deux points de coupe un peu chiant, un jour ou l'autre. Hmm. Donc, plutôt ça. Tac. S'il pousse, on s'en fiche. Là, il peut pas couper. Et s'il pousse comme ça, tac, il revient là. Et on joue une forme de la table, un truc genre. Plutôt OK. Boom, on connect. Très solide. Mais peut-être un peu move. Il vient par là, ouais. Une pierre par ici, j'ai l'impression que pour blanc, c'est pas mal. Et si on tente d'abord de jouer sur ça, en se disant il va répondre et après on joue par là pour développer quelque chose de sympathique, il pourrait tenter de délaisser cette pierre pour un temps. Et de couper, dire non, non, ce qui est important, c'est ça. Et il aurait raison, je pense. Donc on va jouer par ici. Mais dès qu'il saute par là, c'est embêtant. On aurait bien aimé un relier, mais ça semble compliqué en vrai. Descente ici aussi deviendra sympa un jour ou l'autre parce que ça éveillera un peu les possibilités d'œil ici. Ça sera cool. C'est un coup à peu près... Normal, je pense. Et maintenant, j'ai envie d'aller là. S'il fait attaille de ce côté, on va là, il fait une histoire pour lui. Et s'il fait attaille de ce côté, on joue ici. Et s'il capture, on revient là. Il peut pas couper là. Ici, on a une double gueule du tigre et il aura envie de revenir par là. Donc on sera un peu développé. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Ah, mais après, il a ce coup-là qui est dérangeant. Ah, il a ce coup-là qui est dérangeant. Mais en même temps, s'il va là... Je descends, je veux bien échanger ça pour ça, peut-être. Je sais pas. Ok, il descend en solide comme ça. Et on s'en va, du coup. J'ai pas envie de jouer de ce côté, parce qu'encore une fois, ça va le renforcer et menacer la bonne tenue de mon coin sud-ouest. Donc j'ai pas envie. Est-ce que je me suis compliqué la tâche ici ? Est-ce que j'aurais pas pu faire plus simple ? Je sais pas. Ok, il monte là. Il monte ici. Ça nous a envie de venir par là, d'abord. Tac. Il fait cela, tac. Et même quand il reviendra là, en fait, on pourra toujours couper. Donc ce coup-là, il a l'air important, puisque si je viens là, ça commence à être chiant pour son coin. Ou peut-être que c'est tout simplement un... Non, non, t'attaques direct. Quand il coupe, je reviens là, il descend. Tac. Ouais, coin, bord, centre. Moi, je vais venir là. S'il perd ces points-là, il a plus de points, en fait, quoi. Enfin, il a le sud, là. Ouais, ça a l'air pas si mal. Même s'il peut connecter ses pierres et qu'on prend le coin. Ouais, il aura sauvé deux pierres, mais perdu tous ses points ici. Est-ce que ça vaut le coin ? Ok. Bon, on a gagné Q18 gratos. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, on peut faire ce à l'année, parce qu'on a beaucoup moins peur de P17. Par contre, là, il se crée un groupe instable, et qu'est-ce qu'il accueille ? C'est K10, peut-être. Comment on joue ça ? Il nous reste 4 minutes 20 ? Ok. Plus 5 fois 30 secondes, donc ça va. Mais comment on met à profit l'attaque sur ce groupe ? J'aimerais bien, justement, protéger les faiblesses qu'il y a par là. Par exemple, un coup comme ça. Est-ce qu'il peut couper ? Tac, tac, il coupe. Atari, et on revient là. Mais quand il descend, on revient ici. Ok. Ah, il aurait ça, attention. Ah, il aurait ça, ça serait très dangereux, parce qu'il pourrait capturer ici. Hmm. Tac, tac. Descend. On vient là. Il coupe. Et ensuite, on peut protéger, en fait. Non, ça va, du coup. J'ai l'impression que ça, ça passe. Encore une fois, la forme de la fleur. Elle est partout. La vidéo va être un peu plus longue cette fois-ci, du coup. On est déjà à 32 minutes. Enfin, un peu plus. En fait, à chaque fois, je dis, on va faire court, mais à chaque fois, je fais 40-50 minutes. J'espère que ça ne vous gêne pas. Je pense que ça en arrête quelques-uns quand ils voient. 40-50 minutes, ils disent, non, je n'ai pas le temps. Pourtant, je n'ai pas envie de faire des blitz. S'il coupe directement, on vient là. En fait, s'il continue, il va juste sortir de liberté rapidement. Ouais, ça semble compliqué pour lui. Et si jamais, dans la séquence, on doit sacrifier Q18, on le fera. En fait, il récupérera ce qu'il avait à la base, mais nous, on aura complètement retiré notre faiblesse ici. On gagnerait même plus de points si on prend les 3 pierres. Donc, ça serait plutôt OK. En vrai, ici, je pense qu'il sort en L15. C'est dangereux de forcer, je pense. Je regarde le reste du Goban. Est-ce que je n'ai pas laissé les trucs ? J'ai l'impression que c'est à peu près solide partout. Il faudra juste surveiller ce groupe au centre. Juste, entre guillemets. Mais ça a l'air d'aller, les formes... On imagine déjà un œil ici. On peut peut-être imaginer si on a le Sente, on va par là, on a un autre œil là. Déjà, ça serait vivant. Mais même dans cette zone, il y a de quoi faire, normalement. On ne fait pas trop pour ce groupe, ouais. On pourra couper. Un moment, la coupe ici sera grosse. Il y a ça aussi qui n'est pas tout à fait frais. Même si ce n'est pas évident de savoir comment attaquer. Mais rien qu'un Kema comme ça... Ça semble sympa. Et bien sûr, les coups comme R18, tout ça, seront gros. Mais ça va énormément dépendre de ce qui se passe ici. Et sinon, par là, je pense qu'on n'a pas trop envie de toucher. Ouais. Globalement, ça se passe bien ici. On est en train de fermer. C'est cool. Il y a quand même 3 x 9, 27 points ici. Donc 30 points, on va dire. C'est quand ? Ici, il y a quoi ? 3 x 6, 18. Donc 18 plus, on a dit quoi ? 30, 40, on va dire 45, 48. On est entre 50, 53. Plus ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais. 65. Ouais, ouais. On a pas mal de points. 65, ouais, c'est conséquent. Et lui, on va dire il y a 5 ici. Et on va dire 10 là. 15. Ici, on va dire 20. 35. 40, 45. On est content, c'est 3 pire en plus. Ouais, on est en avance. Clairement, clairement, clairement. On est bien dans la partie. C'est pour ça qu'il prend son temps, je pense. Parce que, si ce soir là, c'est vraiment l'abandon. Mais s'il arrive à tirer quelque chose de cette séquence, il peut peut-être revenir dans la partie. Donc à voir. Ouais. Je pense qu'il doit lire la coupe. Enfin, les coupes. Parce qu'il y a pas mal de points intéressants. Il y a le, voilà, ce K16. Il y avait le L15, que j'aurais joué, je pense, L15. Il y avait le N15. Il y avait le P17. Il y avait pas mal de choses à regarder. À savoir qu'avec ce coup-ci, il se retire une liberté. Ah non, ça va. Il y en avait 4, il y en avait 4. On va venir là. Et il coupe. Il s'attendait pas à ce que je réponde ça. Miseur. Je suis en train de me dire aussi, quand il coupe, est-ce que je peux pas faire H17, tout simplement. H17, il descend. Je vais en K18. Ensuite, il va en H18. Et je fais double année. Il fait Atari. Je fais Atari port. Capture. On fait Atari. Il fait son pâté. Et... Attends, tac, tac, tac. Il demande un peu de lecture, mais si ça marche... Je crois que la pierre en F16 est un cran trop loin. Dommage, mais... Ouais, il a 3 libertés après, donc ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Donc, tac, tac, tac. S'il descend ici, on peut venir là. S'il va ici, on vient là. J'ai l'impression, hein ? J'ai l'impression, hein ? Là, il coupe. Il y a pas trop de choix, hein, parce que s'il me laisse connecter, bah... s'il sort... On connecte, en fait, tout simplement. Donc là, il coupe. Il a 1, 2, 3, 4 libertés. On coupe ici. S'il sort, tac, 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 et il essaie de couper quelque part, en fait, il restera plus qu'une... 2 libertés, donc c'est compliqué. Donc, si on va ici, il lui en reste 3. Qu'est-ce qu'il a envie de faire après ? Il a envie de faire 4, 18. On capture. Il revient ici, on va là. Il va ici. On va là. Et quand il descend, on va là. Il peut pas aller là, parce que sinon, on capture. Donc ça a pas l'heure de marcher, ça. Donc, pas qu'à 18. Il irait ici. Dans ce cas-là, on va là. On a 4 libertés. Et lui, 3. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Elle est là. Il protège. Il coupe. Il vient là. Même s'il peut faire attailler. On a assez de libertés. Je vois pas trop ce qu'il veut faire ici. Est-ce que je veux plus quelque chose ? Après, grâce à la descente en H18 qu'il gagnera, il pourra taper vers du E17, j'imagine. Mais ce qu'il détruit ici, il aura donné là. Et surtout, on pourra pousser encore une fois. Je sais pas. Ça fait pas mal de points ici. Le petit mur qu'on obtient ici, en plus va grandement aider notre position K10, K7. Il coupe ici. On recule. Atari, Atari. Il revient là. Donc là, on doit aller là d'abord. On doit aller là d'abord. Et s'il descend, on revient là. Et maintenant, quand il fait sa séquence, qu'on recule, qu'il fait Atari, Atari, et qu'il fait encore une autre fois, et qu'il revient ici, là, on peut bloquer. Parce qu'on a cette pierre. J'ai failli faire des bêtises, encore une fois. Bon, là, il peut sortir, du coup. Et on revient là. Ouais, c'était pas fou pour moi, du coup. Je sais pas. C'est pas incroyable. Ouais, il peut sortir. On connecte au-dessous. Mais il peut descendre là. C'est pas incroyable, ça, pour Blanc. On fait des bêtises, du coup. Après, s'il descend là, on connecte ici. C'est assez gros. Et s'il coupe là, on revient en G17, par exemple, je pense. Ouais. Mais pas fameux. Et on va rentrer en Biomi. Ah, c'est pas fameux pour nous. Ça fait quoi, ça ? Si je vais ici... J'ai pas le droit, d'ailleurs. J'ai pas le droit, d'ailleurs. Blanc. Noir, fait sa coupe. Peut-être comme ça. S'il fait comme ça. On fait la taille là. Il revient. On coupe la taille, la taille. Il revient là. Ça fait la taille. Et il capture tout. Donc, je n'ai pas le droit de revenir ici. Parce que s'il fait ça, on n'a pas le droit d'aller là. Il a bien joué ce coup. Il a bien joué ce coup. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas du tout. Parce que là, je me fais rattraper, du coup, dans la partie, effectivement. Si je viens là, qui vient ici ? On vient là. On va faire ça, je pense. Ah oui, mais non, on perd ça. Ouais, on fait n'importe quoi ici. On fait n'importe quoi. Ah, il m'a très bien eu sur cette séquence. Il m'a très bien eu. J'aurais dû jouer plus simple, du coup. J'aurais dû abandonner quelque chose et vivre de deux côtés, ou je ne sais pas. Parce que là, on donne du cash. Il faudra raconter, si on a le temps. Ça va être froid, ça. Ouais, compliqué. S'il coupe en N15, je pense que c'est une erreur. Parce qu'on va en M19, ce qui menace de revenir en K14 et de capturer. Donc, il revient en L14, je pense. Et ensuite, on va en H18. Et on connecte... C'est moche, mais on reconnecte tout par-dessous. Je pense que là, pour lui, c'est... H18. H18, H18, ouais. Ça a l'air pas mal. Quoique, s'il fait H18, je viens en M19. Ce qui menace de venir ici, donc il protège. Et ensuite, on peut revenir ici. Atari, tac. Même s'il fait celui-là. Tac. Il faut qu'il descende ensuite. Et nous-mêmes, on reconnecte et c'est bon. Donc, c'est par ici qu'il doit trouver son coup. Sauf s'il veut nous laisser connecter, bien sûr, en faisant N15. S'il fait N19 maintenant, s'il fait N19 maintenant, c'est toujours bon, non ? Ok, il préfère couper. On va venir ici. Il va là. Et je viens ici. Et bon. Plus de peur que de mal, on va dire. Bon, c'est quand même pas glorieux pour Blanc. On va recompter, le temps qu'il réfléchisse. Donc, on disait une quinzaine ici, c'est ça ? Vingt, on va dire. Là, on disait une trentaine tout à l'heure. Bon, ok, il m'attaque. Bon, c'est légitime. Attention à ce groupe, mais bon, ça devrait aller grâce à cette pierre. Si on passe là, il va là, c'est une forme assez dégueulasse. Donc, on est à ce genre de coup. S'il descend, on vient là, il va ici. Si on vient là, il peut aller là, tac, tac, on protège notre coupe, il peut monter et nous couper. Et si on vient ici, continue, on va là, il connecte tout. On va ici, il fait Atari. Et s'il protège, je sais pas. je sais pas, je sais pas. Donc, on ferait plutôt ça. Il va faire pas mal de points, parce qu'il descend, on va là, il va ici, on va là. Mais ça a l'air d'être la réponse. Il va là, je vais là. Il peut pas faire Atari de ce côté, sinon il perd les pierres. Enfin, il risquait de les perdre, en tout cas. Mais en tout cas, il pouvait pas capturer cette pierre. On peut d'abord pousser, de se faire cette Atari de capturer. On vient ici. On fait d'abord les IOC, tant qu'à faire, c'est parce que pour lui, c'était Sente, et ensuite on revient protéger. Tant qu'à faire. Mais ouais, encore une petite réduction ici, là on disait 15 points, maintenant c'est 12. Et il saute là, il attaque ces pierres. Il attaque ces pierres, c'est vrai que ce coup là, pour blanc, ça aurait été plutôt cool. Ça connectait tout. Je m'installe n'importe comment. Hop. Attention à cette position. On va jouer par là, je pense. Au lieu de courir, assez de grosses ruines encore, on va essayer de vivre sur place. Faire un œil ici. On va protéger. Et ensuite. Il y a ça qui n'est pas trop mal, ça menace de jouer ici, de faire double attarie, à la fois sur cette pierre, et tout ça là. Donc ce coup là, c'est gros, alors que lui, s'il y va, ça menace de capturer ces deux pierres, en continuant là. Ok, il m'attaque. Il s'en fout. Protéger, on fait un œil. On vient ici. Et on est vivant. On a un œil là, et un œil là. Mais je me demande si on ne peut pas couper. Si on peut couper. Clairement. On peut couper. S'il fait cet atarii, tac. Et qui vient là. Oui, là ça deviendra un faux œil, encore, si on perd le co. Mais, bon, il y a quelques atarii, on va dire. Ok, protège ici. Au pire, ces deux pierres, ce n'est pas les plus importantes. Si on revient là, et qui fait ça, pour empêcher le œil ici, pas sûr. On a tout de même cet atarii. Il va là. on vient ici, protège, et on fait un shisho. J'ai l'impression, on va essayer de ne pas descendre à une seule période. Il y a shisho. Il va se faire cette pierre. Je comprends qu'il essaye. Je comprends, je comprends. Il a laissé ce double atarii. Il faudra faire attention et revenir. Ce coup-là aussi, il sera gros, de plus en plus gros, celui-là aussi. il y a des coups par ici. Ce sont pas mal. Ça va être des gros coups de dieu c'est quoi. Il y a par là, et on prend ça. C'est immense, de prendre ça, je pense. Non, tu ne peux pas faire ça. Ok. Ok. Maintenant, le shisho. Noir plan. Non, mais ça, c'était un briseur de shisho. Oh non, mais il y a guetta. Je suis bête. A chaque fois, je fais ça. Je lis les shisho, mais je ne lis pas les guetta. Noir plan. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, on peut ignorer. Donc, on va jouer ce gros coup, notamment. Peut-être que celui-là était mieux. Je ne sais pas. Oui, bon, ça a l'air senté. Tac. Tac. Ok, j'ai cru, si je réponds là, oui, s'il vient en S1 et que je réponds en R1, il peut aller en T2, je coupe, et il vient ici, et il y a C qui. Mais en fait, quand il vient en S1, je vais en S2. Et tout se passe très bien. Mais je me suis fait une petite frayeur, là, dans la lecture. Mais ça va. Il y a toujours le guetta, donc cette pierre, il la veut, mais ça utilise beaucoup de coups. On va venir ici, on prend les gros coups. On aura même H2 qui sera intéressant plus tard. Je vais bien se connecter ici ou passer au-dessous. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? On vient ici, non ? S'il coupe, on peut prendre. Il vient comme ça. On vient ici, il vient là. On vient ici. Est-ce qu'on a pas joué trop vite ? J'espère pas. Si on vient là, on peut pas protéger, donc il vient ici, on va là, il capture, on refait Atari, tac. Viens là. Est-ce qu'on a joué trop vite ? C'est pas impossible. Oh là là, je suis bête. Je joue trop vite. On va venir là. je crois que je joue trop vite, je crois que je joue trop vite, On vient ici. S'il vient là, on continue. Non. Non, non, non. On vient ici. Eh ben non, mais on fait des bêtises. On fait des bêtises. Oh, c'est incroyable. On est mort. Oh, c'est incroyable. Oh, je suis vraiment pas bon. C'est incroyable. Je donne cette partie. Sérieusement. Je donne cette partie. Mais non. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Comment je peux jouer comme ça ? Oh, c'est fitoyable. Oh là 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 là. Oh, f***. Je m'en veux. Je m'en veux, je m'en veux, je fais n'importe quoi. Ça marche pas son truc, mais je réponds trop vite. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je perds sur ça, je pense. Je perds sur ça, clairement. Ah, c'est abusé. Je suis bête. Ah, il vous parle là. Ah, je peux m'en vouloir. Je peux m'en vouloir. Je vais t'en faire ça. C'est bête. Ça, c'est un gros. Faudrait que je recompte rapidement, mais c'est immense, en fait, de prendre tout ça. C'est gros. Même, en fait, je peux peut-être récupérer la pierre. En fait, je vais être... Oui, je peux récupérer ces deux pierres, mais bon, c'est quand même gros. Oui, je peux jouer là. S'il descend, je vais là. S'il va là, je vais là. S'il va là, je vais là plutôt. Ok. 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 On récupère sa sainteté, mais bon, c'est pas glorieux. Pas du tout. Hum. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire un ou deux points par ici. Ouais, il a raison. Il a raison. Est-ce qu'on perd vraiment ? Là, j'ai pas le compte en tête, pour le coup. Mais ça semble très gros, quand même. Après, il a pas... Je sais pas. C'est dur à dire. C'est très dur à dire. S'il fait statary, j'avance ici. Non, peut-être que ça va, mais... Oui. Je devrais pas faire ça, en fait. C'est pas normal, ça. Ah là 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 là. C'est bête. Et là, pour le coup, je peux pas dire que c'est le BOMI. 30 secondes, c'est bien. On va avancer ici. On va la finir, hein, parce que j'ai pas compté. Y a... J'ai un doute. J'ai un doute sur le score final. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi ? Ça. Qui permet après de refermer ici. C'est plutôt correct. Ça fait un ou deux ou trois points. Non, c'est... Peut-être que ça va, hein. Y a beaucoup, beaucoup d'espace pour blanc également. Bon, beaucoup. C'est vraiment dur à dire, je trouve, visuellement, là. Faudrait faire par équivalence, on va dire ça, vers la zone là. À tout ce que j'ai ici. Equivaudrait à tout ce qu'il a là. Ça. Par rapport à ça. Ah, c'est peut-être que ça... Ah non, peut-être que je suis devant, quand même. Ah. Peut-être que je suis devant. J'avais beaucoup d'avance, donc... Ça va peut-être se jouer à un rien, quoi. Ok. Ok, ok. On va avancer par là, ce qui me nace quand même de détruire quelques petits points. Et ce coup-là qui a eu bien aussi, je pense. Et sinon... Ok, bon, on avance. Et sinon... Ce genre de séquence, c'est... Tac, 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 on ferme. Faut les deux points ici. Euh... Hmm. Mais j'aime bien ce petit coup pour blanc. Niveau de forme, en fait. Ouais, il joue là, bon, ok. Faut rajouter un coup, parce que sinon, là, j'ai la suite. Atari, et on prend. Ok. Bon, on la prend quand même, cette pierre, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On peut pas jouer là. Mais on capture. Toujours une pierre de prise. Viens par là, ok. Faut vraiment que je fasse attention à un montant. Ok, c'est lui. C'est son vieux, Yumi. Ensuite. Y'a pas beaucoup de sainteté. J'ai rien d'incroyable, je vais jouer ça. C'est pas fou, mais... C'est seulement... Time Suji, on va dire. Pas perdre de temps. Lui non plus, hein. Il a pas tant que sainteté. Enfin, est-ce qu'il en a, en fait ? Ça va être un Yose un peu longuet, je pense. Comme ça peut être rapide si on se décide d'aller vite fait sur les côtés. Mais quoi, y'a un possible petit coup ici, mais bon, rien d'important. Ok, il joue celui-là, qui fait un point et qui mène à sortir. Ok. Je pense que peu importe ce que je joue, il va jouer ça après. Bon, bah, autant le jeu, là. En fait, peu importe ce que je joue, ok. Je me disons, là, c'est important. Ensuite, ici, j'ai pas de bon coup vraiment. Là, j'ai l'avancée. Donc, ça, c'est goté. Ça, c'est goté. Ici, j'ai pas vraiment besoin d'aller, je pense, puisque je peux faire Atari et revenir là. Ça, c'est goté. Là, y'a une pierre là, y'a une pierre ici. Et c'est à peu près tout, non ? On va revenir par là. Peu importe, j'ai envie de dire. Peu importe. On va se regarder cette séquence à la fin. Ok, il fait 1.1. On vient... Ouais, on vient par ici, ce qui est embêtant, puisque si on capture cette pierre, ça menace de faire un snapback en S15 sur ces 3 pierres. S'il protège, on capture. C'est chiant. S'il protège ici, on va ses côtés. On pourra revenir ici, menacer de faire l'Atari là. Atari. Ah, on capture ça. Ça semble gros. Parce que même s'il me fait l'Atari ici pour menacer de capturer ces 4 pierres, je pense que c'est ça ce qu'il a en tête. Nous, la menace en S15, elle est plus grosse que ces 4 pierres, parce que ça menace de capturer ces 4 là aussi. Ouais. Et maintenant, on peut venir retirer le point qu'il prétendait faire ici. Ouh là ! Peu importe, en fait. Allez. Peu importe. Capture cette pierre. Celle-ci est plus importante. On va protéger celle-là. S'il prend ses spas 3, il y a toujours des avancées. Mais celle-ci est importante, ça fait une pierre plus le point là, je trouve. C'est pas mal. On protège. Ok. On va avancer ici. Ok. Il a ça. Où ça ? Sinon... Il y a ça aussi, ici. Ici, il peut jouer ça, je vais là. Ça ne change rien de jouer en T7, non ? Oui, il peut jouer en T7. Je capturerai, il revenait là. Là, ça ne change rien. S'il avance, je capture. Ouais, je crée rien. S'il vient là, je capture. Du coup, je peux... Bon, après, ça change rien ici. Si, il pouvait jouer jusque-là. Donc, en fait, là, il m'a donné un point. Enfin, il n'a pas retiré un, surtout. Attention, si ça se joue à 0,5, quoi. Il m'a redonné l'initiative, quoi. Ok. C'est un demi-point. Est-ce que c'est important ? Ça peut être important, hein, si la partie se joue super serrée. Donc, on va le jouer au cas où. Mais je pense qu'avec mes formes, il n'a pas mal de menaces. Notamment ici, il en a deux. Ouais. Ok. Ouais, ici, il a beaucoup de menaces. Je ne vais jamais gagner ce coup, je pense. Je ne vais jamais gagner ce coup. De toute façon, il y en aura chacun, en fait. Et c'est tout. Ça a l'air fini. Je vérifie, hein, mais... Ça a l'air fini. On passe. N'hésitez pas à me dire aussi si le son des pierres, ça va ou pas. Ok. Bon, il a compté ses points. On va faire les nôtres. Ok, d'accord. J'ai vraiment peur pour pas grand-chose, à progrès. Je ne voyais pas ça aussi conséquent, en fait, en termes de points. Mais à pro, oui, ça suffit. Ça n'empêche pas que ça, c'est une grosse erreur. On gagne de 23 et demi. Ok. Bon, désolé, du coup, pour tous ceux qui devaient regarder. Mais non, ça va, il y a le large, c'est bon. Quand t'es dans la partie, c'est pas forcément... Quand t'as fait une grosse erreur, mentalement, tu te dis, mince, est-ce que ça suffit ? On va regarder ça très vite fait. Hop. On va regarder... Bon, on va faire un peu l'ensemble. Je vais essayer de survoler pour pas... Pour laisser de séquence. Ouais, ici, qu'est-ce qu'il devait faire, plutôt ? Je ne sais pas. Un truc comme ça. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il voulait plutôt attaquer cette pierre, par rapport à la direction du San Resei. On vient là. Peut-être San San... C'est peut-être de ce côté où on va, San San Direct. Et là où il y a ça. Je crois que c'est ça, le nouveau de jeu, c'est qui. Tac, et là, on a le choix entre ça et ça, si on vient là, il peut descendre et on vient là. Et normalement, à ce moment-là, il rajoute une pierre vers Q11 ou Q10, sauf qu'il l'a déjà. Donc c'est vachement... Ce jeu de séquence est vraiment très bon pour lui, je pense. Après, il peut venir prendre le San San, ou s'il veut faire sa stratégie de moyo, venir par là. Je pense que ça, c'était un bon choix pour lui. Et l'autre choix pour blanc, c'est, je vous disais, du coup, d'aller ici. Et noir descend également ici. Là, pour le coup, blanc descend parce qu'il a moins de possibilités par là. C'est moins joli. Et noir protège juste comme ça. Mais là, il est goté. Donc oui, c'est cool pour blanc de faire ça. Moins de points. Moins d'Aji derrière. Mais on peut venir prendre un coin directement ou venir embêter. Essayer d'utiliser cette pierre, donc venir par là, je sais pas. Ou en plus par là, par rapport à nos pierres. Je pense que c'était la direction qu'il devait prendre noir. C'était un peu hasardeux, ça. Là, je pense que je suis très content avec ces trois pierres. Par rapport à sa position initiale de San Resei. Et ici, oui, en fait, il faut le faire attaquer. Parce que là, quand ça se passe comme ça, ben... Je peux pas aller là. C'est quand même immense. Ça fait beaucoup de points dès le début de partie pour un groupe qui ne sert à rien. Donc ouais. Ici. Ou là, maintenant. Ça sera intéressant. Surtout ce coup, ouais, c'est intéressant, je pense. Parce que... Comme on disait, ça menace d'aller par là, attaquer le coin, mais on tend à attaquer ces deux pierres. Donc on la met à la pression ici. Il s'en fiche. On fait ça. Donc là, oui, ici, il aimerait bien que sa pierre soit un cran plus loin. La règle du N plus 1, l'extension. Je fais un commentaire rapide. De toute façon, je sais que... Vous êtes quelques-uns à aimer les commentaires en fin de partie. Mais c'est genre... C'est quoi ? C'est... En général, vous êtes 25-30% arrivés jusqu'à la fin de partie. Et dès que je commence à commenter, on descend à 5-10. Les gens n'aiment pas trop revoir la partie. Tac, tac. Ici, c'est un peu bizarre. Il a peur que je reprenne le coin. Comme il est déjà solide de ce côté, ça va. Il faut que je m'occupe un peu de mes pierres. Je pense que je joue par là. Mais en vrai, il prend direction d'extension ou je sais pas. Ouais, non. Ça fait chier, ça. Tac, tac. C'est vrai que c'est embêtant. Ça menace ça. Non. On sort d'abord. Et là, ça menace ça. Tac. Ouais. Donc il y a des petites faiblesses, ouais. Comment est-ce qu'il fait ici ? Ici, on monte. On monte direct. Mais dans ce cas, blanc est content. C'est un échange assez sympa. Être un peu surconcentré. Et on revient par là pour mettre de la pression sur sa pierre. C'est possible. Du coup, lui, il voulait l'extérieur. Je pense qu'ici, tu connais que solide. Il reste toujours celui-là. Mais au moins, il n'y en a qu'un. Pas deux. Parce que là, ça me laisse vraiment l'opportunité de... Bon, j'ai réfléchi à celui-là pendant la partie. Finalement, on ne l'a pas fait. Mais celui-là a été utile. Notamment. Ça laisse pas mal, Daji. Et là, ouais. Il dit, ce noir, il est temps de revenir. Et là, il dit, il est temps de revenir ici aussi. Il n'y a pas quelque chose ici. Après, on vit toujours par co. Donc, l'IA, elle dit, ça va. C'est suffisant. Ouais. Là, qui est... Probablement, c'est OK. Selon l'IA. Ah, j'aime bien vivre direct. Donc, oui, je suis assez peureux. Donc, je suis descendu. Même si c'est un petit coin. Donc, est-ce qu'on est vraiment heureux de vivre avec un tout petit coin comme ça ? En côté ? Je sais pas. Du coup, il revient là. On attaque. Ouais, là, il devait monter. Parce que c'est pas... Il faut pas me laisser ce ané. C'est trop puissant. Je me développe sur l'extérieur. De toute manière, ici, je pourrais rien développer. Je pourrais pas faire d'œil. Donc, c'est pas intéressant. Au mieux, je pourrais, oui, réduire. Mais est-ce que c'est le moment de venir essayer de réduire alors que je suis même pas vivant ? Je pense pas. Donc là, Blanc, il est assez content. Surtout avec cette erreur. Donc oui, ici, je vous disais. S'il fait cet atelier-là, fin de l'histoire. S'il fait cet atelier-là comme il l'a fait dans la partie, en fait, il pouvait rien faire. Atelier, on capture. On cas rien. Et s'il venait ici, on peut venir là. Il peut pas faire atelier ici. Il se fait capturer. Et s'il vient par là, atelier. Et on capture le tout. Donc il avait pas vraiment de bonne solution. En fait, là, c'est... Pourquoi pas cet atelier, mais ensuite, il faut reculer, je pense. Et Blanc vient ici. Noir recule. Blanc vient là. Et Guetta. Et Blanc est assez content, je pense, encore. Même là. D'où vraiment l'utilité de ce coup noir ici, maintenant. Pour maintenir la pression. C'est vraiment trop bon pour Blanc de faire un air à la tête d'eux, c'est pire. Hop. Donc de la partie, ça se joue comme ça. On joue un peu d'Aji. On essaye de jouer léger. Même si c'était pas les meilleures formes du monde, je pense, mais... Je sais pas comment on aurait pu faire, pas ici. Parce qu'il peut jouer là, et... Ça ne connecte pas vraiment, quoi. Un petit chier, quoi. Si vous avez une proposition, ici, de comment on doit jouer Blanc. Peut-être léger, hein. Vraiment jouer lointain. Dire, ça va, allez, on va connecter. Mais bon. C'est un peu aléatoire, je trouve. Mais peut-être que ça passe. Peut-être. Ça va nous renforcer, au moins, donc. Oh, ça a l'air d'aller, en fait. Non, on peut pas faire ça, par contre. On revient ici, d'abord. Là, il y a capture, donc ça va, on va dire. Noir, il a surtout envie de protéger par là, et là, on peut partir. Peut-être. Peut-être, peut-être. Tac, 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 dans la partie, c'est passé comme ça. On revient par là. Et ici. Comment on aurait dû jouer cette séquence ? Tac, 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 tac. Il vient ici. Moi, je pensais à la coupe maintenant, du coup. Quoique, non, c'était pas à ce moment-là. C'était... À quel moment je pensais à la coupe ? Je sais plus. À la partie, là, j'ai tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est mieux de faire la gueule de tigre. Ça évitera plus tard, quand j'ai fait ce hanet, et puis le double atari, ça évite ça. Donc, c'est mieux de ce côté. Je pense. À moins qu'il ait peur de ne plus pouvoir capturer. Ok, c'était pour ça. Oui, je comprends, du coup. Non, ok. Legit. Ok, ok. Donc, il n'y avait pas de choix. Je n'avais pas tout lu. Mais ici, du coup, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. On vient là. C'est pas une séquence facile, je trouve. Là, j'ai répondu ça. Si je venais ici, on disait ça. Si j'essaie de couvrir, ça pose problème ici, je pense. Ouais, ça pose beaucoup de problèmes. Non, bah non, il y a taille. Je ne pouvais pas faire ça, du coup. Je ne pouvais pas venir là ? Pourquoi je ne pouvais pas venir là, du coup ? Est-ce qu'il peut venir ici ? Ah, c'est pas. Tac. Ouais, là, il peut venir là. Et dans ce cas, on revient ici. Il connecte et on fait ça. Ok. En fait, je pense que par rapport à la séquence, je ne reconnectais pas au-dessous. Mais c'est une question de combien est-ce que je donnais sur l'extérieur. Et là, peut-être que je donne un peu moins, quoi. Bref. Ce qu'on va surtout regarder, c'est à la fin de partie. Là, je pense que je ne peux pas voir beaucoup mieux. Parce que si je viens ici, comme on disait ça, c'est pas très joyeux pour blanc. Si on vient par ici, en fait, il peut venir là et connecter. Et s'il connecte, tac, il fait ce double atari, peut-être. Ah, il y a un coup. Si on est joueur. C'est un peu compliqué, peut-être. Est-ce que j'ai vraiment des menaces ? J'ai cette taille. S'il capture, je capture ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce qu'il peut détruire tout mon coin. Il y avait quand même pas mal de points ici. Qu'est-ce qu'il dit, l'estimateur ? Ouais, la partie équilibrée à ce moment-là. Non, non, non. Je suis devant. Je suis devant. Il compte blanc mort ici, je ne sais pas pourquoi. C'est KGS, quoi. Ok, donc ça va peut-être le coup. Bon, je préférais garder mes points. Ici, je disais, il ne peut pas vraiment aller là. Parce que s'il continue en capture. Et si... Voilà. On s'en va, tout simplement. Ça complique un peu la situation. Il faudra qu'il fasse attention aux faiblesses de ce groupe. Donc je pense qu'il a eu raison de faire comme il a fait. On revient. Et il a ce coup. Et il est assez content. Parce que là, blanc, il aimerait bien avoir ce coup. Je fais n'importe quoi. Ça aurait quand même pas mal de soucis. Tac, tac, tac. Il m'attaque à fond. Et oui. Ici, ça, c'était... Ah non, non. Non, il y avait le guetta. J'allais dire que c'était briseur de chichos, mais non. Tac, tac, tac. Voilà. On y est. Je connecte ? Non. Ce qui est chiant, c'est que là... Il fait un co... Si on vient là, en fait, il est vivant. Je ne pouvais vraiment pas faire mieux ? Il n'y a pas un coup comme ça ? Genre un Tessuji caché un peu ? Là, il ne peut pas couper, hein. Sinon, on capture. C'est fini. S'il vient là... On vient ici. S'il prend la pierre... Non, ça, c'est peut-être un peu risque. Euh... Hmm... Non, mais ici, il est vivant. Parce que si on bloque ici... Et même si on vient là, de toute manière, il vient là. Tac, tac. Il est vivant. Hmm... Comment on pouvait répondre à ça ? En bloquant là ? Il joue par ici, tac. Il joue par là. Là, c'est Seki. Euh... Tu, 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 tu... Et ça ? Non, ça, c'est vivant. Je ne sais pas. Je ne sais pas ou pas. Invasion. Je pense vraiment qu'il faut bloquer de ce côté. Et quand il joue ici. Si on vient là. S'il coupe, on prend. Si... Augmente d'abord ça. On protège. Ensuite, il peut venir par ici. On protège. Il vient par là. Tac. Et il joue ici. Et là, il est vivant encore une fois. On ne peut pas connecter ici. Tac, tac. Ça ramène beaucoup de formes connues. Euh... Vraiment ? Il vivait, du coup ? Je vous retrouve dans deux secondes. Je mets Aïsensei. Et comme ça, on va regarder ensemble. Juste cette séquence-là. Allez, à tout de suite. Voilà, on est ici, du coup. Alors, c'est 17. Je protège. Tac. Et là, il fallait protéger. C'était une erreur de faire B16. Ok. Donc là, il faut protéger. Et il y a Kou, du coup, c'est ça ? Tac. Ok, d'accord. Il faut venir directement. Parce que si je fais ça, effectivement, c'est Kou. Donc. Eux, ils disent de bombarder au milieu. Ils connectent. On vient là. Tac. Tac. Et il y va. Ok. En fait, on ne pouvait pas tuer, quoi. Mais j'ai donné beaucoup plus, parce que je suis... Je me suis acharné dessus, quoi. Ok. Et le Graf, à ce moment-là, ouais, a chuté un petit peu, comme vous voyez ici. Ouais. Ok. Et après, on a eu un bon IOC, on est remonté un peu. Ok. Ouais. Le Game Changer, ça a été par ici. Autant profiter, on regarde là où la partie s'est vraiment jouée, c'est cette zone-là. Tac. Tac. Ouais, bah c'est cette séquence. Là, la partie, elle s'est jouée. On passe de... De... Moins 7 à plus 14. Si j'ai bien lu. Ouais, vers là. Ouais. Donc ça, ça valait une vingtaine de points et la partie, c'est juste sur ça. Ok. Ça roule. Ouais, plus 7, c'est parce qu'il n'y a pas de commis. Ok. Bon, bah voilà. Merci d'avoir visionné. Jusque là, s'il y a encore des personnes, 1h27 pour moi, ce sera un peu plus court parce qu'il y aurait une tout petite coupure au milieu. Mais n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, même si je pense qu'à arriver à ce moment-là, la partie, c'est que des abonnés, je pense qu'ils sont là. Mais si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. Et... Je vous dis bonne fin de dimanche à tous, bonne soirée, bon courage pour cette semaine et à demain soir, peut-être en stream. Le lien est dans la description. Salut !